Hello les petits amis, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, que diriez-vous d'une petite revue Transformers consacrée à notre Autobots Mirage, issu donc du tout dernier film Transformers Rise of the Beast. Après vous avoir présenté Will Jack la semaine dernière, passons à présent donc à notre Autobots Mirage. Et nous allons voir ensemble donc ce qu'il a sous le capot. Les présentations sont faites, passons dès à présent au vif du sujet. Allez c'est parti, let's go ! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself, Megatron. Nous retrouvons, voilà, en façade un très sympathique artworks de notre Mirage. Sur la tranche latérale droite, à nouveau un gros plan sur la tronche de Mirage, on nous indique qu'il s'agit d'une échelle Deluxe. Sur la tranche gauche, étonnamment, juste un petit morceau de poing de bras, d'épaule, voilà, c'est la continuité du dessin principal. Et au dos de la boîte, sans surprise, nous retrouvons bien évidemment notre produit commercial, voilà, sous sa forme véhicule et sous sa forme botte. On nous indique également donc que la transformation se fait en 24 étapes. Il y a aussi bien évidemment la petite notice que je n'ai pas sous la main, je l'ai garée, je ne sais absolument pas où je l'ai foutue. Donc voilà, mais oui, la notice est bien présente. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur les différentes finitions, ma foi, plutôt bien fichues, voilà, qui viennent torner donc de fort belle façon notre Mirage. Alors oui, évidemment, pour les puristes de G1, ça peut surprendre. Mirage n'est pas une Formule 1 comme c'était le cas dans Génération 1. Là, nous avons quelque chose qui s'inspire de la Porsche. Alors tout comme Wheeljack, Hasbro n'a pas voulu payer de licence officielle donc pour ce jouet dit jouet basique, on ne va pas se le cacher. Et donc voilà, Hasbro a préféré, comme il l'a fait donc pour Wheeljack et pour Nightbird, les ressortir en version Studio Series. Cette fois-ci, vous aurez véritablement donc un mode alternatif correspondant à la marque, voilà, donc dans sa complique en forme avec également le logo de la marque. Voilà, là, ce n'est pas le cas pour celle-ci. On n'a pas non plus, donc comme je le disais, de Formule 1 mais une petite Porsche. Alors moi, ça ne me dérange pas, comme je vous le disais pour Wheeljack, voilà, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, les films Transformers, ce sont des films pour moi qui viennent d'univers parallèles, voilà, des réalités alternatives. Donc, on reprend donc le tout à zéro et on modifie un petit peu nos robots, voilà, le véhicule donc est quand même plutôt pas mal foutu. On a un petit toit donc ouvrant juste ici, on a bien la moulure, la gravure. On a le pare-brise avant ainsi que les vitres latérales mais aussi les vitres arrière en translucide bleu, voilà, très très joli, j'aime beaucoup. Donc, le gris teinté dans la masse, je ne suis pas super fan, j'aurais aimé qu'elle soit plutôt chromée, brillante comme elle est dans le film. Voilà, on retrouve donc ici les bandes latérales qui, par contre, sont en métallique, sont en bleu métallique, tout comme les lignes de structure juste à l'avant au milieu du capot. Nous avons les feux peints, nous avons le symbole Autobot, voilà, les petites moulures donc de la portière, les pneus donc qui, étonnamment, voilà, sont gris avec les jantes noires. Alors, je tiens à signaler que pour les roues à l'arrière, nous avons ces fameux picots que je déteste, que je ne supporte pas, qui étaient donc de la même couleur grise, voilà, que le pneu. J'ai, de mon côté, passé un petit coup de marqueur noir et du coup, voilà, ça altère un petit peu l'effet. On remarque moins que ce sont des clips dégueulasses et du coup, voilà, ça passe un peu plus, c'est un petit peu plus propre. Voilà, un petit coup de marqueur, ça prend deux secondes et ça embellit quand même les pneus arrière. Et puis justement, quand on parle d'arrière, on a également le pare-chocs en bleu métallique, les feux peints en rouge et oui, même l'arrière, tout comme Wheeljack, voilà, on a des finitions quand même qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc voilà donc notre mirage de face, de profil, de dos, de dessus et au niveau de l'under carriage, ça reste plutôt propre. Nous avons malheureusement le syndrome de la tête visible ainsi que des points. On aperçoit les points juste ici, voilà. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Alors pour la transformation, mais on y reviendra juste après, sachez que nous avons essentiellement toute cette partie-là, en fait, qui vient se replier façon accordéon. Voilà, ce qui fait que les membres sont cachés vraiment autour de la carrosserie. Voilà, c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Mais bon, quand j'ai vu la vidéo sur le Studio Series, ils l'ont guère fait mieux. Alors oui, le mode alt est plus joli, mais le mode robot, voilà, le mode robot est vraiment pas terrible. Donc voilà, je ne vais pas plus loin, je n'ai pas le Studio Series. Si je l'ai un jour, je vous en ferai la revue. Voilà, donc en tout cas, pour celui-ci, voilà, on a quand même quelque chose de pas trop mal dans un jouet basique, du moins. Il se défend bien, il roule bien, voilà. Il fait son job, les finitions sont soignées. En termes d'accessoires, alors là, par contre, ce n'est pas le Pérou. Nous avons juste ici, donc, voilà, son blaster, qui vient se fixer sur son bras pour cacher le point, pour donner l'illusion que l'arme sort de son point. Voilà, blaster, malheureusement, un peu terne. C'est dommage, parce qu'on a des jolies petites finitions, des jolies petites moulures, sculptures et autres. Mais voilà, peint dans la masse, en gris, comme ça, je trouve ça un peu terne, un peu tristoune. Sachez que pour le stockage en mode véhicule, vous avez un tout petit ergot, ici, voilà, 2-3 mm, donc qui vient se clipser sur l'un des deux ports à l'arrière, comme ceci. Alors oui, c'est très moche, mais au moins, si vous exposez vos transformeurs en mode véhicule, au moins, vous pouvez le stocker et éviter donc de perdre cette petite arme. Donc voilà, pas d'autres fixations, c'est dommage pour une fois, une petite fixation sur le toit, ça aurait pu être sympa, voire même éventuellement cacher l'arme à l'intérieur, à l'arrière, bon, c'est quand même assez moyen, je trouve. Voilà, tout ce que j'ai à dire, donc, sur le mode, hop là, je me suis focus, donc sur le mode alternatif. Petite photo de famille de nos deux compères issus, donc, du film Rise of the Beast, Wheeljack, donc, que je vous ai présenté la semaine dernière, et puis, donc, Mirage, voilà. En termes d'échelle, bon, c'est pas ouf, hein, les véhicules, voilà, Wheeljack devrait logiquement être un petit peu plus haut, un peu plus large aussi. Donc voilà, l'échelle ne se recherchera pas, comme toujours, dans le mode véhicule. Mais voilà, deux petits véhicules, ma foi, fort sympathiques. Petite photo de famille, aux côtés, donc, de notre Jazz Studio Series The Movie 86, voilà, Jazz G1, qui, lui, était donc une Porsche. Voilà, ça, c'est pour rassurer, calmer un petit peu les fans de G1, qui s'arracheraient les cheveux en voyant, donc, cette version-là. Voilà. Voilà, et pour finir, Mirage, Rise of the Beast, aux côtés de notre bon vieux et précieux Mirage Génération 1. Alors, concernant la transformation, nous avons beau être dans un jouet dit standard de base, la transformation est, ma foi, plutôt pas trop mal. On a déjà vu ce style de transformation, notamment pour le Studio Series Jazz. Donc, comme je vous le disais, c'est essentiellement, donc, les pièces qui sont cachées sous la carrosserie. Voilà, c'est surtout la carrosserie qui va se transformer. Voilà, c'est un petit peu dommage. Donc, bon, enfin, bref, c'est comme ça. Donc, pour commencer, vous allez, dans un premier temps, venir, voilà, écarter cette partie-là, de façon à pouvoir déclipser, voilà, ce petit panneau, juste ici. Même chose derrière. Faites attention, parce que les ergots sont vraiment très, très fins. Faites gaffe de ne pas les abîmer, auquel cas, bien sûr, les deux pièces ne se fixeront plus entre elles. Ce serait un petit peu dommage. Donc, voilà, dans un premier temps, nous dégageons donc ces panneaux latéraux. Ensuite, nous allons venir déclipser l'avant du véhicule. Et pour ça, pareil, on écarte légèrement les ailes vers la droite, de façon à pouvoir libérer, hop, l'ensemble de cette partie-là. Voilà, on met ça comme ceci, et on laisse ça comme ça pour l'instant. Donc, vous aurez compris, l'essentiel, comme je vous disais, des membres sont cachés, donc, par cette partie qui vient former la carrosserie. Un petit peu comme les barricades, que nous avions vues dans les premiers films Transformers. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez, à présent, venir déclipser ces parties-là, comme ceci. Et nous allons donc commencer par les gambettes. Voilà, donc, on vient déclipser la partie du pare-choc arrière, comme ceci. On en fait autant ici, voilà. Et quand c'est fait, donc, vous allez commencer à pouvoir déployer, voilà, les jambes, comme ceci. Ensuite, vous venez séparer cette partie-là et celle-ci, comme ceci, voilà. Vous pouvez, à présent, mettre en place cette partie-là, voilà, et rabattre la partie du pare-choc arrière, comme ceci. Et vous pouvez, donc, à présent, venir déployer le pied dans son intégralité. Et vous prenez, donc, la partie juste ici, comme ceci. Vous venez la faire basculer et vous la rentrez ici. Et ensuite, vous avez un petit ergot qui se trouve juste ici, que vous allez coincer juste là. Voilà, pour que cette partie-là forme le talon de la jambe, même chose ici, on vient séparer, donc, ces parties-là. Hop, comme ceci. Hop, ah, c'est tenace, voilà. Comme ça, on vient déployer le pied, comme ceci. On met cette partie-là droite. On vient placer la roue vers l'intérieur. On rabat et on lock cette partie-là pour avoir le talon. Et ensuite, on rabat ce petit panneau juste ici. Et tout comme Barricade, ou même Starscream, des films, des premiers films Transformers, nous retrouvons, rappelez-vous, ces fameuses jambes qu'on appelait, donc, les jambes de poule. Eh bien, on le retrouve, donc, sur ce personnage. Vous voyez, on a le haut des cuisses avancé par rapport au reste de la jambe. Voilà. On n'avait pas vu ça depuis, donc, eh bien, les jouets de la gamme G. Donc, une fois que c'est fait, vous faites une rotation de toute cette partie-là. Voilà. De façon à avoir la ceinture, les jambes dans l'alignement du buste juste ici. Vous venez, hop, déclipser et remonter. Ces parties-là qui, vous l'aurez compris, vont former les bras. Je remonte un petit peu la caméra. Voilà. On peut commencer à mettre les bras en place, comme ceci. Voilà. On vient séparer, donc, voilà, cette partie-là avec la roue de l'aile avant. Et vous la placez dans ce sens-là. Ensuite, vous faites un quart de tour, comme ceci. Donc, nous avons l'avant-bras. Et on abaisse le point. Et on remarque que, grâce à cette petite astuce, contrairement à plein d'autres Transformers plus chers que ça dans les Deluxe, nous n'avons pas de creux de jour de vide. Voilà. Au niveau des avant-bras. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Le souci du détail, quand même. Malgré tout, pour un jouet, je le redis, mais un jouet basique. Voilà. Là encore, donc, on déclipse. On positionne comme ceci. On fait un quart de tour. On sort le point. Et pour terminer, donc, nous avons ce fameux backpack. Alors, nous allons faire, donc, ce qu'on appelle un sandwich ou un accordéon, ou même un éventail. Donc, vous prenez cette partie-là. Vous la rabattez. Vous rabattez cette partie-là sur elle-même, comme ceci. Vous enfoncez bien. Et ensuite, donc, vous venez rabattre ces pièces-là, les deux petits panneaux. Vous avez un petit ergot ici qui va venir se loquer là et l'autre ici. Comme ceci. Voilà. Comme cela. Et en dernier lieu, eh bien, il n'y a plus qu'à venir, hop, placer et loquer ici et ici le backpack. Voilà. Vous voyez, ça a beau être un jouet, voilà. Il y a une transformation qui est assez exigeante et que je trouve vraiment super bien, super bien foutue, super bien étudiée. Plus qu'à lui rajouter son petit pampan, voilà, qui donne l'illusion, donc, que l'arme sort de la main, du poing. Et voilà, mesdames et messieurs, hop, notre mirage transformé. Yes ! Et petit 360 de notre mirage dans son mode bot, plutôt très sympa. On retrouve un petit peu cette architecture movies qu'on avait dans les premiers films déjà, notamment par la forme des jambes, comme je vous disais, cette forme de jambes un peu de poulet. Voilà. Pour le reste, ça va. Le backpack est un petit peu gros, mais bon, ça passe encore à peu près. Je dis bien à peu près. L'effort est quand même à souligner parce que si vous regardez la version Studio Series, le backpack est encore plus gros que ça dans le mode robot. Voilà. Donc, je trouve personnellement que le Rise of the Beast est plus sympa dans son mode robot que le Studio Series. Voilà pour mes impressions. Pour le reste, voilà, ça reste assez fluide. C'est toujours cette couleur, malheureusement, ce plastique teinté dans la masse que je ne trouve vraiment pas très, très élégant. Et petit zoom sur le visage. Le visage n'est pas trop mal, mais ce n'est pas ouf non plus. Alors, je n'ai toujours pas vu le film. Donc, voilà, ça va être un petit peu difficile d'être objectif. Mais des scènes que j'avais pu voir dans les extraits du film, justement, avant sa sortie, le visage, pour moi, ne ressemble pas du tout au mirage du film. Là, c'est vraiment un petit peu dommage. On a un visage assez approximatif. On sent qu'il y a des influences du film, mais ce n'est pas encore ça. Ceci dit, j'aime bien le bleu métallique pour les yeux. J'aurais peut-être préféré un light piping. Ça aurait peut-être été un peu plus sympa. On retrouve néanmoins sur ce plastique gris teinté dans la masse que je ne l'aime pas tellement. On retrouve néanmoins des petites finitions en bleu métallique. Voilà, ça, c'est plutôt joli. Ainsi que vous voyez au niveau du coude. Pour le reste, le mariage des couleurs est quand même, je trouve, plutôt correct. Voilà, un petit robot qui ne manque pas d'allure, même s'il ne ressemble pas vraiment au film. Mais le studio s'érise aussi. Donc voilà, au moins, il n'y a pas de jaloux. Alors, concernant les articulations, nous avons la tête que nous pouvons légèrement lever et baisser. Inclinez, inclinaison droite, gauche, on ne pourra pas. La tête est vraiment rigide. Par contre, nous avons donc un ball joint qui permet fort heureusement une rotation intégrale de cette dernière. Rotation également, voilà, du bras. La pub d'oeuvre, la pub d'oeuvre. Regardez-moi cette amplitude du mouvement. On pourrait lui faire un bisou à l'aisselle ou un guilly. Franchement, il assure parfaitement la pose. Ça, c'est plutôt pas mal. Voyez, on peut lever, baisser l'épaule et légèrement l'avancer et la reculer. Donc ça, c'est vraiment un bon point. On a l'avant-bras, donc pourvu d'un joint champignon qui lui permet une rotation à 360. Le point est fixe, mais de par la transformation, voilà, on a quand même la possibilité de l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur, même si ça ne servira pas, soyons francs, à grand-chose. Nous avons donc une rotation du bassin. Là encore, un bon point. Le grand écart JCVD, nous ne pourrons pas faire plus que ça. Nous avons ces petites proéminences, protubérances, voilà, juste ici sur le haut des cuisses qui vont malheureusement empêcher, voilà, de faire plus. Donc pour le pub, pour le grand écart JCVD, bon, voilà, l'intention est là, mais ce n'est pas encore ouf. Le grand écart latéral, bon, là, par contre, vous voyez, on peut, voilà, il maîtrise complètement la pose sans broncher. Oui, nous avons également donc une articulation dans la cuisse qui permet donc de pouvoir pivoter la jambe de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons, hop, une articulation du genou. Alors, voilà, là, ce n'est vraiment pas grand-chose. L'articulation sera peut-être plus effective vers l'avant. Bon, attention, ne faites pas ça chez vous. Mais voilà, on arrive quand même à avoir un angle à 90 degrés, donc voilà, ça fait son taf, on ne lui en demande pas plus. Moi, j'aime bien remettre cette partie-là comme ceci, mais voilà, à la base, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, simplement la caler là. Voilà, voilà, je vous montre, hop, hop, et vous pouvez donc, si vous le souhaitez, la caler sur le côté. Voilà, vous avez le choix, soit je la mets derrière, soit je la mets sur le prolongement intérieur. Enfin bref, voilà, c'est votre jouet, vous en faites ce que vous voulez. Et pour terminer donc avec les articulations, eh bien, nous avons une articulation du pied qui n'est pas vraiment, voilà, qui n'est pas vraiment effective de par la transformation de la jambe. Voilà, la structure est assez complexe, donc vous ne pourrez pas faire plus que ça. Voilà, donc on passe des jambes de poulet à des jambes de robot un peu plus droites avec la configuration, donc, de ces petites parties, voilà, à l'intérieur des jambes. Voilà, si vous préférez avoir des jambes plus droites. Je crois avoir fait le tour des articulations. Donc, on est bon à ce niveau-là. Voilà, et on revient juste sur ce point des jambes parce que je trouve ça vraiment sympa. Donc, vous avez, comme je vous disais, donc, voilà, la position où la jambe est droite, donc on n'a pas de jambe de poulet, comme je vous disais tout à l'heure. Là, on a vraiment quelque chose qui est bien dans le prolongement, dans l'alignement, tout s'emboîte parfaitement. Et là, on a une jambe droite pour ceux qui préfèrent les Generations. Pour ceux qui voudraient, en revanche, voilà, faire comme moi je fais, c'est-à-dire un petit clin d'œil au premier Dark of the Moon avec cette fameuse position de jambe de poulet, vous avez également la possibilité. C'est votre robot. Donc, voilà, jambe de poulet ou jambe droite normale. C'est plutôt pas mal aussi comme configuration. J'aime bien les deux. Donc, voilà, après, c'est vraiment selon votre humeur. Alors, concernant, donc, le stockage de l'arme en mode robot, vous avez, hop, juste ici, derrière le slibar, au niveau du trou de balle, un petit ergot. Vous pouvez, donc, y placer, si vous le souhaitez, voilà, le pan-pan et remettre le backpack en place. Et voilà, vous avez l'arme, donc, rangée, stockée, si vous n'aimez pas cette dernière. Et petit détail, petit certes, mais qui fait néanmoins vachement plaisir, c'est que tout comme pour son pote Will Jack, les effets de feu, de tir et d'impact sont compatibles, donc, avec le pan-pan de Mirage. Et ça, c'est plutôt pas mal du tout. Petite photo de famille à présent de nos deux Autobots, de nos deux compagnons, donc, tirés du film et de la gamme Rise of the Beast. Au niveau de la taille, voilà, ça fit plutôt pas mal, j'ai pas grand-chose de négatif à dire. On a un Will Jack qui est plus carré, plus balèze, et un Mirage qui est bien plus filiforme, un peu moins, donc, si vous optez, voilà, pour les jambes dans cette position-là. Voilà, pour cette première petite photo de famille, et nos deux Porsche, donc, dans leur mode bot, le Mirage, donc, Rise of the Beast, et notre bon vieux Jazz, cette fois-ci, donc, tiré de la gamme Studio Series The Movie 86. Et pour finir, aux côtés, donc, de notre bon vieux G1, juste ici, notre bon vieux Précieux. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt très sympathique Mirage, issu de la gamme Rise of the Beast. Une gamme, donc, on va dire, quand même de luxe, mais assez basique, c'est, voilà, c'est comme ça à la base. Je trouve quand même que Hasbro a plutôt bien bossé, on retrouve l'influence de la Porsche, malheureusement, comme je vous l'ai expliqué, Hasbro, on n'a pas voulu mettre de licence officielle, de payer pour des licences officielles, donc, pour cette gamme Rise of the Beast. Donc, voilà, nous aurons une Porsche approximative dans le mode alternatif, la transformation est fun, le robot est plutôt sympa. Voilà, on a quelque chose qui peut faire effet très movie, donc, dans les jambes. Donc, si vous voulez mettre la position jambes de poulet, comme je l'avais fait, ça, c'est la position officielle, hein, voilà, les jambes droites. Que dire d'autre ? Écoutez, ben, je verrai sans doute pour me prendre par la suite la version Studio Series, faire un petit comparo entre les deux. Franchement, je suis plutôt agréable, et ce qui est bien aussi, il faut le savoir, c'est que cette gamme, donc, Rise of the Beast, est disponible dans tous les magasins de jouets, que ce soit Jouet Club, King's Jouet, La Grande Récré, etc., etc. J'ai fait plusieurs magasins aux alentours de chez moi, et, voilà, on les trouve. On a également Nightbird, Cheater, et vous avez également, donc, chez King's Jouet, des coffrets de trois. Voilà, des coffrets de trois robots de la gamme Rise of the Beast, deux coffrets pour être, voilà, pour être précis, si ça vous intéresse ou si ça intéresse vos enfants, voilà, qui peut être une petite idée cadeau sympathique, et pour se lancer aussi, voilà, pourquoi pas dans la découverte de l'univers des Transformers. Voilà, je crois avoir tout dit, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit robot et de cette petite revue. D'avance, bien évidemment, un énorme merci pour tous vos petits pouces bleus, vous le savez, qui me font toujours infiniment plaisir, qui sont source de joie, de motivation, et qui me donnent envie de toujours essayer de faire mieux pour vous faire plaisir, et pour qu'on puisse passer de super moments ensemble. Je tenais d'ailleurs à faire un petit coucou de bienvenue à nos nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille et communauté de fans de Transformers, mais aussi de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Merci pour votre confiance, j'espère que vous vous plairez avec nous et parmi nous. Voilà, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, plein de courage, et on se retrouve très vite, donc, pour de nouvelles aventures, voilà. Et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchouss ! Et voilà, on n'est re plus là ! Oh, mais moi, je croyais qu'il n'y avait que dans le désert qu'on voyait des miranges. Probablement le réchauffement clémentique. Ciao, ciao ! I would have wagered an eternity for this. It's over, Prime.